Bonjour Gorghi Yassine Boy. Bonjour Madame. Voilà, Gorghi Yassine Boy, vous êtes membre de PASSEF Refusque Ouest. Déjà, en tant que membre de l'ex-PASSEF, que pensez-vous de la situation actuelle de votre leader Ousmane Sonko qui s'est rétabli après une longue période d'hospitalisation et qui doit retourner en prison d'après les dernières informations fournies. Nous rendons grâce à Dieu, Sante Yalla, puisqu'il va sortir bientôt et qu'il va rejoindre. D'après les informations qu'on a reçues, que vous venez de relater aussi, qu'il va retourner à la prison de Sibortan. Quelle soit Alpha, nous nous rendons grâce à Dieu et nous lui souhaitons bon rétablissement et bon retour auprès de chez nous, auprès des patriotes, auprès des Sénégalais, auprès de sa famille aussi. Donc vous ne demandez plus la libération de Sonko ? Si c'est une demande, non seulement des patriotes, mais c'est une demande nationale, c'est une demande des Sénégalais. Notre leader a été injustement arrêté. C'est mon point de vue, c'est le point de vue de beaucoup de concitoyens. Bon, nous demandons sa libération et qu'il soit remis à sa famille politique et à sa famille naturelle. Qu'il soit libre et qu'il va à ses occupations. D'accord. Et actuellement, on parle de plan B pour l'ex-pasté, vu la candidature incertaine de Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, d'un éventuel plan B pour Passif ? À notre niveau, il n'y a pas de plan B. Au niveau de Passif, il n'y a pas de plan B. C'est un programme, c'est leur programme, c'est un programme du gouvernement qui pense au plan B. Nous, on ne parle pas de plan B, on parle de notre leader, de notre programme et du programme pour sortir le pays de cette situation. Et nous, on a notre plan de campagne et nous allons nous y atteler. Nous, on ne se focalise pas sur les informations que donnent de l'autre côté, qui parlent de plan B ou d'autres. Mais Passif, en tant que tel, Passif, dans toutes ses instances, n'a pas parlé de plan B. Et nous, nos amis, nos compatriotes, nous parlons du président Sonko et de sa candidature. Et il est impensable de penser à un plan B ou Z. Mais Gourgui Yassine Boué, ce serait plus raisonnable de penser à un plan B, vu que vraiment les dossiers judiciaires d'Osmall Sonko ? Oui, il n'y a aucun dossier judiciaire justifié à notre niveau. Il n'y a aucun dossier judiciaire justifié. C'est un programme politique qu'on a mis sur le dos des patriotes et nous allons nous battre. Quelle soit, Alpha, la réponse qu'il faut apporter, nous allons apporter la réponse qu'il faut. L'essentiel, c'est nous, on a notre programme pour accéder à la magistrature suprême, pour accéder à la présidence et rien ne nous deviera de notre chemin. L'essentiel, c'est d'avoir, de maintenir son programme, de maintenir sa docu, maintenir et de ne pas suivre les informations, de ne pas suivre le programme d'autrui. Oui, c'est vrai. Oui, je ne focalise pas sur certaines déclarations. Nous, on a notre programme, on a nos pensées, on a nos instances décisives. Sincèrement, par tout le respect que j'ai pour vous, pour tous les auditeurs de votre chaîne, je ne focalise pas sur les informations, sur les sorties de certains. Mais l'essentiel, l'essentiel, c'est de nous focaliser sur notre programme, l'essentiel, c'est de nous focaliser sur les objectifs du parti. Et nous y sommes et rien ne nous deviera, rien ne va nous distraire aussi. L'essentiel, même s'il parle de choses qui vont à l'encontre, qui est notre souhait, nous, ça ne nous intéresse pas. On a des instances décisives, on a des décisions à prendre à nous-mêmes. On est assez responsables, assez bien outillés pour prendre nos décisions qu'il faut. Mais sans plan B, on pense que l'ex-PASTEF risque de vivre la même situation que le Parti démocratique sénégalais, Etta Khaouda Kharouda Khalifassal, avec l'écart Khalifassal et Karim Vaad en 2019, en fait. Oui, vous voulez ou on veut nous imposer un plan B. Nous, nous n'allons pas nous suivre l'actuel régime, si j'ose dire, ou ce qui pense au plan B. Nous, on a un programme. Au PASTEF, on est focus sur notre programme, on est focus sur ces élections en 2024. Rien ne peut nous divertir ou nous changer de programme pour accéder à la magistrature suprême, pour parler aux Sénégalais, pour parler des problèmes de notre pays, pour parler des problèmes du continent aussi. PASTEF a son programme, PASTEF a ses instances décisives, PASTEF a sa ligne de conduite, PASTEF ne va pas suivre le plan ou bien les décisions qui vont venir ailleurs. Qu'elle soit Alpha, qu'elle soit les décisions qui vont venir, nous allons prendre acte et nous allons mener notre lutte. D'accord. D'accord. Gourgui Yassinboï, le parrainage a démarré ce 27 septembre. Donc, où en êtes-vous avec la collecte des parrains ? Nous en sommes dans les préparatifs et une fois que ça va démarrer, nous allons commencer avec la coalition qui va porter la candidature du futur président, de notre choix, qui demeure le président Sonko. Et nous nous sommes bien organisés pour parrainer. Et notre objectif, c'est de plus de 2 millions de parrains. Et nous allons avoir plus de 2 millions, Inch'Allah. On a toutes les instances, on a toutes les structures pour faire de mieux, pour faire mieux que les prochaines, que les anciennes, que les PASTEF, que ces séances passées. Mais nous allons porter, nous allons mettre en place, nous avons mis en place des comités. Et nous avons mis une organisation capable de mettre sur la table des autorités et de tout ce qu'il faut pour un bon parrainage. Et nous allons sortir ça. Et nous allons mettre un parrainage. Nous allons mettre en place. Sur la table, le nombre de parrains qu'il faut. Voilà, nous allons faire ça. Inch'Allah, nous sommes bien préparés, nous sommes bien préparés. Et les comités vont, vous allez voir, sur le terrain, les comités vont descendre sur le terrain pour le parrainage. Et selon vous, Gorgé Yassine, quels sont les enjeux de l'élection présidentielle de 2024, selon vous ? Les enjeux sont multiples. Ils sont multiples et le Sénégal a besoin de nouveaux, de sortir de cette marasme politique, si j'ose dire. Le Sénégal a besoin de nouveaux leaders. Le Sénégal a besoin d'une nouvelle vocation économique. Donc, vive, vive, vive ce qui se passe, vive, vive actuellement ce que les populations vivent, vive notre programme, vive tout ce que ça demande pour accéder à la magistratur suprême. Nous sommes préparés et les patients sont prêts à mettre le paquet pour gagner le suffrage des Sénégalais. Et on a un leader, on a un groupe bien formé et nous allons partir en coalition. Parce qu'aucune élection ne peut se gagner sans l'assentiment du citoyen sénégalais. Donc, nous allons demander le suffrage des Sénégalais et nous sommes préparés. Et Inch'Allah, nous allons sur le terrain, nous allons nous battre. Et Inch'Allah, nous allons gagner, Inch'Allah. D'accord. Et que pensez-vous de la visite du député Guy-Marie Sagnat, qui est de votre côté, du côté d'Ousmane Sonko, de Passif, de Yéry, qui est en train de faire une tournée au niveau de la diaspora ? L'on mijote, voilà, qu'il serait peut-être le candidat, le plan B de Passif. Que pensez-vous, voilà, de cette visite, de cette tournée de Guy-Marie Sagnat au niveau de la diaspora ? Personnellement, je me réjouis de ses sorties, de ses visites au niveau de la diaspora, et de son programme, du programme des Passifs aussi. Lui, il se réclame des Passifs, il se réclame de la vision du président Sonko. Lui aussi, il fait une très bonne chose, il a l'assentiment, il a l'accompagnement des compatriotes, des Sénégalais qui l'accompagnent, qui l'accessent, qui l'accueillent. Bon, nous lui souhaitons une bonne campagne, nous lui souhaitons de bonnes visites dans la diaspora. Et vu le feedback qu'on a reçu, il mène une campagne, comme le ferait un autre. Mais Guy, actuellement, souvent on parle de plan B. Lui, dans sa logique, dans ses démarches, il ne pense même pas à ce plan B. Lui, son seul candidat, son candidat, il maintient dans ses déclarations qu'il va soutenir la candidature du président Sonko. Nous aussi, on va dans le même sens que lui, on marche dans le même sens et on fait focus sur 2024. Et nous sommes très fiers de lui aussi. Dernière question, Gourgui Asinboui. Que pensez-vous du candidat de Beno, Amadouba, du poulain du président Makissal ? Vous avez dit, Poulain, je ne vais pas m'attarder sur d'autres candidats, sur le candidat de Beno comme vous l'avez demandé, mais c'est un adversaire qu'on va prendre au sérieux. On ne va pas prendre, on ne se focalise pas sur les autres candidatures, mais quelles que soient les candidatures qui vont concurrir pour les élections de 2024, nous allons les prendre au sérieux et nous allons donner aux Sénégalais la meilleure offre politique, les meilleures décisions qu'il faut, qui vont sortir de ce marasme économique, de ce marasme politique, de tous les maux dont souffre le Sénégal actuellement. Le Sénégal a besoin de nouveaux leaders et, alhamdulillah, avec le président Sonko, avec les passifs, avec les autres parties qui vont se coaliser avec les passifs, nous espérons et nous certons que le Sénégal sortira dignement et grandement de ces joutes qui vont venir. Mais nous ne nous focalisons pas sur les adversaires, sur un candidat de Beno ou d'un autre candidat, mais qu'elle soit, Alpha, on va respecter tous les candidats, tous les adversaires. On va les prendre au sérieux aussi. Au sérieux, voilà. Merci beaucoup Gourgui Yassine Bouy. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous faites partie des cadres de l'ex-parti Passif, membre du parti au niveau de Rufusque Ouest. Merci Gourgui Yassine Bouy. Merci.